et bien bonjour tout le monde je suis blue links et je suis ici pour vous présenter votre alloculture sur Ertaz Vadum bien mérité c'est parti je vais vous parler aujourd'hui d'un élite d'un Sangheli un guerrier redoutable dans l'alliance convenante mais avant tout loyal au Sangheli il a combattu à plusieurs reprises le parasite et est spécialisé dans le combat non conventionnel comme l'infiltration et les assassinats il s'agit de Ertaz Vadum pour les personnes qui ne le connaissent pas ou pour simple rappel Ertaz Vadum est un élite à qui il manque une mâchoire dans Halo 2 et Halo 3 combattant aux côtés de l'Arbiteur dans son armure blanche Ertaz est né sur Sanghelios le 21 septembre 2487 soit 38 ans avant le début de la guerre bien que nous connaissions peu de choses sur sa carrière nous savons qu'il a été diplômé avec les honneurs de l'école militaire la plus réputée de Sanghelios on retrouve ensuite Ertaz des années plus tard en septembre 2552 il est alors commandant des opérations spéciales au sein de la flotte Particulaire Justice la même flotte qui a vitré Firich et qui en poursuivant le Pillar of Autumn arriva vers l'installation 04 c'est lors de cette bataille que Tel Vadum commandant suprême de la flotte envoya Ertaz Vadum sur l'infini Sukkor un vaisseau de ravitaillement covenant qui avait émis un message de détresse pensant au début qu'il s'agissait d'humains Ertaz et son second Bero Kusovai partir avec un groupe pour reprendre le vaisseau et sauver le ministre de l'éthiologie une fois dans le vaisseau les deux élites n'eurent pas le temps de se rendre compte du danger et se firent attaquer par le parasite Ertaz décida alors de détruire le vaisseau avec les codes de contrôle mais en fut empêché par le ministre qui était toujours en vie il voulait les forcer à venir le secourir en obéissant à cet ordre Ertaz perdit beaucoup de soldats il décida de séparer son équipe en deux groupes l'un escorta le Sanchium vers l'hangar et l'autre se dirigea vers le pont pour détruire le vaisseau une fois sur le pont Ertaz dut combattre son ancien second qui venait de se faire infecter par le parasite c'est lors de cet affrontement qu'il perdit ses mâchoires gauches mais réussit à vaincre son adversaire il programa un saut dans le sous-espace pour faire une étoile avant de s'échapper en fantôme et voir le vaisseau disparaître avec le reste de l'équipage infecté après la destruction de l'installation 04 et le jugement de tel vadam devenu arbiteur Ertaz est envoyé sur la mine de gaz de threshold la planète où orbitait la station 04 son objectif était d'aider l'arbiteur à éliminer le leader des hérétiques César et Foumi ils arrivèrent à le rattraper mais il s'enferma et dut être débusqué par l'arbiteur quelques semaines après ces événements Ertaz vadum se trouvant sur grande bonté a pris la mort du haut prophète du regret il défendit alors les élites jugées responsables de sa mort plus tard il combattit aux côtés de son ancien supérieur lors de la bataille de la zone de quarantaine à la recherche de l'index pour entamer le grand voyage mais le laissa continuer seul pour couvrir ses arrières du parasite lors du grand schisme Ertaz aida l'arbiteur à atteindre un scarab pour ouvrir la porte de la salle de contrôle du halo où tartarus s'apprêtait à activer l'installation 05 il se concentra ensuite sur la capture d'un croiseur brut et mettre en place un blocus autour de grande bonté et le halo durant le grand schisme Ertaz vadum commanda le transporteur d'assaut shadow of and end et la flotte rétribution aux côtés des séparatistes contre les loyalistes après l'alliance de circonstances entre tel vadam et l'unsc ertaz vitrifia la surface de l'installation 05 et garda 343 guilty spark à ses côtés une fois le halo vitrifié il pourchassa l'indulgence of conviction alors infecté par le parasite et se dirigeant droit vers la terre où il s'écrasa dans la ville de voi le vaisseau comportait un message de cortana révélant que grande bonté allait arriver sur terre une fois les survivants humains évacués de la ville et des alentours ertaz commença à vitrifier la corne d'afrique pour contenir et éliminer le parasite sur place après ces événements se tint une conférence entre le haut commandement de l'unsc et des covenants de séparatistes il informa l'amiral hood que sa flotte et lui allait passer par le portail menant à l'arche pour combattre les loyalistes et essaya de le convaincre en vain il lui annonça alors que la terre était perdue et que si l'arbitre ne l'aurait pas convaincu il aurait vitrifié toute la planète pour protéger la galaxie du parasite néanmoins le major et miranda keys partirent avec la flotte séparatiste après plusieurs semaines de voyage les forces de ertha se heurtèrent à une flotte ennemie trois fois plus nombreux une fois que le major avait réussi à éteindre la barrière énergétique protégeant la salle de contrôle et le dernier hiérarche vérité ertha se plaça son vaisseau en position pour vitrifier la salle de contrôle et le dernier leader loyaliste mais son vaisseau fut endommagé par l'arrivée de grande montée alors contrôlé par le fossoyeur de l'installation 05 juste avant le raid de l'installation 08 il évacua le reste des forces séparatistes et humaines à travers le portail une fois le parasite vaincu et l'arbitre revenu il assista avec lui à la cérémonie du mémorial de voil en mars 2553 avant de retourner sur sanghelios et combattre à côté de tel vadam et les lames de sanghelios durant la guerre civile ertha s'a été envoyé sur une colonie dévastée par tembetek un des rares sans chium ayant survécu au grand schisme une fois sur la planète il rencontre les survivants du clan juvan ils l'informèrent de la présence du prophète et de la capture du caïdon le chef de leur tribut contre les traditions et l'avis de son second il accepta que la fille du caïdon rejoigne son équipage pour sauver son père ils réussirent à capturer betek mais le caïdon fut tué durant l'interrogation le sanchium reprocha à erthas vadum d'avoir participé au meurtre de sa famille sur grande montée ertha se défendit en disant qu'il n'avait pas réussi à sauver les sanchium restants à cause du parasite déjà trop présent dans la station avec les informations betek compris que son propre chef le ministre of preparation l'avait manipulé ertha se dirigea avec son équipage vers une structure foreigner appartenant au ministry of preparation un ancien ministère de l'alliance convenante il ordonna aux shadows of antennes de se rapprocher de l'installation foreigner mais cacha son équipage dans les deux fantômes restants cela permis à l'équipage de survivre à une nouvelle arme du prophète un halo miniature mais désorienta l'équipage thème betek utilisa cette opportunité pour fuir en direction de l'installation foreigner où se trouvait le ministère of preparation pour le confronter il fut suivi très proche par erthas vadum déterminé à éliminer le ministère of preparation qui après avoir blessé betek se réfugia dans la salle de contrôle et menaça d'activer l'installation en utilisant ces dernières forces betek conseilla aux élites de fuir avant qu'ils fassent exploser l'installation avec des grenades à plasma détruisant ainsi le halo miniature l'installation foreigner et le ministère of preparation erthas vadum fit ensuite son rapport à tel vadam qui lui proposa de se retirer des combats néanmoins il refusa de cesser les combats avant d'avoir éliminé tous les sainte chioum hostile aux sanghéli ou offrir une repentance à ceux qui le souhaitent comme thème betek pour en finir je voulais aussi rajouter que erthas vadum était un sanghéli progressiste il passe des fois outre ses anciennes traditions comme il l'a fait avec la fille du caïdon qui a rejoint son équipage ou le grognard stolt à qui il confia le commandement des rangers à bord du shadow of antennes voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris quelque chose avant que vous partez vous pouvez nouveau choisir le prochain thème du halo culture que je ferai pour vous choisissez quelque chose en rapport avec les humains que ce soit des personnages des événements ou des vaisseaux sur ce n'hésitez pas à faire un tour sur le wiki halo et de venir sur le discord halo.fr à bientôt et viva l'eau